Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro ? Alors cette série ce sont des vidéos courtes avec un nouvel invité à chaque fois, un invité qui est connu ou non mais qui a une expérience ou une expertise importante soit dans la monétisation web, donc on peut parler d'articles sponsorisés, d'affiliation, de domaines, de publicité, de e-commerce, de dropshipping ou de services en ligne soit dans le SEO. La question qui est posée à l'invité c'est qu'est-ce que tu ferais si demain tu repartais de zéro ? Et la question elle est à double sens parce qu'elle veut aussi dire qu'est-ce que tu ne ferais pas si demain tu repartais de zéro ? Et c'est ce que David va nous expliquer dans quelques minutes. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes et surtout j'ai besoin de vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette série en commentaire et donnez-moi des noms de personnes intéressantes ou importantes pour vous que vous voudriez que j'invite. Je laisse la parole à David Shelley qui va nous parler rapidement de ses compétences et nous dire ce qu'il ne ferait pas s'il repartait de zéro. Bonjour David. Salut Jérôme. Comment tu vas ? Super. Et toi ? Eh bien ça va très bien. Je te remercie d'intervenir dans cette nouvelle série. Donc je vais te laisser te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas et puis on va partir sur ce que tu ne ferais pas si tu repartais de zéro. Voilà. Parfait. Donc pour la présentation, je suis dans le web depuis une bonne vingtaine d'années avec une spécialisation sur les noms de domaines parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc l'achat, la vente, mais j'ai également fait des audits, un livre, des e-books. C'est un secteur que j'apprécie. Beaucoup de domaines vendus, plus de je ne sais pas 10 000, 20 000, mais c'est souvent des petites transactions. Le bise ne m'intéresse pas en vérité. Ce qui m'intéresse, c'est tous les aspects et par rapport à ta question, les aspects juridiques, les aspects techniques, enfin tous les aspects. Et j'y répondrai à partir, je pense, d'un aspect juridique. Alors moi, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'être embêté, mais on est une communauté où l'information circule beaucoup. Et donc ce que je conseille aux gens de ne pas faire absolument, c'est d'enregistrer des noms avec des marques déposées. Alors il y a toutes sortes de cas. C'est impossible en 15 minutes de tout brosser. La première idée, les noms de domaines expirés, faire attention avec les marques notoires. Aujourd'hui, on a des grands groupes qui ont comme réflexe non pas d'envoyer une lettre d'avocat, mais qui peuvent directement engager une procédure. Et je vois régulièrement des cas où on va avoir 20 000, 30 000, 40 000 euros de dommages et intérêts pour un domaine expiré à 5 euros ou à 10 euros. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on enregistre et savoir que le risque existe. Et j'ai beaucoup de mal avec les SEO que je trouve géniaux. Mais la plupart me disent, ah mais non, moi je fais ça, je n'ai jamais eu de problème. C'est comme tu peux rouler à 240 sur l'autoroute toute ta vie et tu n'as jamais de problème. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le risque existe. Et toutes les situations sont différentes. Et ce n'est pas comme les maths. Il n'y a pas une vérité dans ce qui peut se passer au niveau du droit. Mais il faut être prudent. Donc déjà, les marques notoires, il faut les éviter. Ça dépend aussi. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est son propre statut. Celui qui est basé, là, donc si tu as interviewé Max qui est, je crois, en Asie, ça va être très très dur pour L'Oréal d'aller l'embêter ou pour un grand groupe. Donc le risque dépend beaucoup de qui tu es. On ne va pas s'amuser à lancer une procédure contre un auto-entrepreneur ou contre, a fortiori, quelqu'un qui est basé à l'étranger. Donc il faut voir chacun quelle est sa condition, quelle est sa situation originale. Et puis, ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on enregistre un domaine et qu'on va simplement utiliser son JUSCO sans qu'il y ait de risque de confusion avec la marque, dans ce cas, ce qu'on risque de perdre, c'est juste le nom de domaine. Donc ça peut être un investissement important et c'est dommage, mais on ne va pas être attaqué au tribunal parce qu'on n'a pas causé un préjudice comme il n'y a pas eu de risque de confusion, il n'y a pas de contrefaçon. C'est-à-dire que le droit requiert un certain nombre de conditions. Donc utiliser le même nom de domaine dans une thématique complètement différente, si ce n'est pas une marque notoire, on ne risque pas grand-chose, on risque de perdre le nom de domaine et on le perdra. Le juge, ce n'est pas vraiment un juge, c'est un tribunal arbitral et le tribunal ne va pas donner raison à un SEO qui va sortir une excuse bidon en disant par exemple hier, il y a quelqu'un qui avait fraistagada.com et il me dit non, non, ce n'est pas fraistagada, c'est frais et agada. Si on raconte ça au juge, frais et agada, on voit bien que c'est fraistagada, c'est des arguments bidons. Donc les risques sont dans un premier temps de perdre le nom de domaine. Par contre, si on utilise, si on fait du e-commerce, si on entretient risque de confusion, qu'on cause un préjudice, là ça peut être des sommes très importantes. On a une connaissance commune, un garçon que, tu sais, Moïse le Geek, qui a bien contribué à la constitution de la communauté, qui lui maintenant travaille pour un grand groupe justement. Et ces grands groupes, ils sont malins parce que les juristes, ils savent à peine allumer l'ordinateur, ils connaissent leur boulot, mais ils demandent OSO maintenant. Et Moïse le Geek, il est capable de détecter les cloaking, tout ce que tu veux. Et attention, c'est plus difficile d'être plus malin que ces grandes sociétés, donc soyons prudents avec les usages et bien respecter les conseils de base. Alors, ce que tu dis là depuis le début, c'est que je sois un particulier, un auto-entrepreneur ou une grosse société, déjà, je ne vais pas risquer la même chose pour le même nom de domaine qui est acheté. En fait, en fonction de ce qui est en face, c'est différent. Et moi, j'étais étonné, en fait, quand tu disais que c'était directement des lettres d'avocats avec des préjudices ou, je ne sais pas, une convocation au tribunal. Parce que, moi, j'ai déjà eu le cas quelques fois, mais ça, c'est toujours… Moi, j'ai lâché les domaines, je ne me suis pas embêté, je ne voulais pas aller plus loin, mais ça a toujours commencé par un mail. Tu vois, un mail ou un courrier, ce n'était jamais des avocats directement ou des… C'est ça. En fait, c'est normal parce que qu'est-ce que va gagner un grand groupe à lancer une procédure ? Est-ce que le juge va demander 50 000 euros ? Non. Par contre, je vais donner le cas d'un bon copain qui est un copain à tous les deux. Et lui, il a une belle start-up qui est dans un secteur avec beaucoup de chiffres d'affaires et il a un beau capital social. Donc, ça n'a pas été une première lettre d'avocat. Le concurrent, vu que son domaine a été récupéré, direct la procédure. Et évidemment, là, tu ne peux pas te défendre. Donc, ça dépend beaucoup de qui tu es. Donc, si tu es en société, c'est plus grave. Surtout si c'est un concurrent. Et là, on est dans la concurrence du premier. Ouais. Concurrence. Et après, s'il y a de la confusion, s'il y a du parasitisme. À partir du moment où tu remontes un blog qui parle éventuellement de la même thématique, mais où il ne peut pas y avoir de confusion, etc., les risques, a priori, sont amoindris. Mais il faut quand même faire attention. Et que la société ait déjà coulé ou que la société soit encore active, est-ce que ça change quelque chose fondamentalement ? Très bonne question. En fait, c'est pareil, ça fait partie des mythes. Les SO disent, non, ce n'est pas grave, la société n'existe plus. Mais ce qui est important, c'est le préjudice que tu causes. Il y a encore des ayants droit dans les sociétés. Par exemple, une société, elle peut avoir une marque. La durée de validité de la marque, elle est très supérieure à, comment dire, elle est sur une durée, on l'aurait juste pour 10 ans, par exemple. Et du coup, la marque va être encore valide. Et de toute façon, en droit du commerce, la preuve est libre. C'est-à-dire que n'importe qui peut finalement déclencher une procédure en considérant qu'il a un préjudice. Donc non, si la société a coulé, on risque pareil. On risque pareil parce que la personne peut considérer qu'elle se sent lésée, peut monter un dossier et c'est très facile de montrer la mauvaise foi de la personne qui récupère la notoriété du domaine passé. Il n'y a jamais eu de décision contraire. Aucun juge ne va donner raison à quelqu'un qui récupère un trafic antérieur. C'est du mythe de SEO. Même si la société est coulée, ce n'est pas. Ce que je recommande de faire, c'est de donner le moins d'informations possibles parce que les grosses sociétés aujourd'hui, elles sont capables de remonter les titulaires. C'est plus difficile pour une PME, même d'une assez grosse taille. Et en général, le WIS, il est bidon. Il n'y a pas de mention légale. On est un peu perdu et la procédure, elle n'ira pas plus loin. Le plus risqué, c'est quand il y a vraiment une exploitation du nom de domaine avec des infos qui sont en clair. Et c'est plus compliqué sur le .fr que sur le .com. En .com, on risque beaucoup moins parce que les registrares ne sont pas forcément très coopérants. Si j'ai un registrare international, etc., il n'y a pas une levée du juge d'identité. Le juge franchait, il n'a aucune prise sur un registrare étranger. Donc, ça dépend aussi de l'extension. En France, il faut faire vraiment attention avec les .fr. Et sans procédure, on ne peut pas demander au registrare de bloquer le domaine ou le site ? S'il n'y a pas de procédure qui est lancée juridiquement ? Au VH, par exemple, dès qu'ils reçoivent la moindre demande, ils ne veulent pas prendre le moindre risque et ils vont geler le nom de domaine. Des fois, ils peuvent geler un compte entier, ils enlèvent l'hébergement. On peut tout à fait le demander. Et après, le registrare n'est pas du tout obligé d'accéder à la demande. Mais c'est la première chose à faire quand on est une marque pour faire cesser le préjudice et demander auprès du registrare. Par contre, le registrare, lui, ne peut pas, ne va pas bloquer le domaine. Et si la personne est un peu maligne, elle va déplacer le domaine ailleurs et déplacer le site ailleurs. Donc, ça ne règle pas vraiment le problème. Parce que moi, j'ai déjà contacté des registrares pour des problématiques comme ça. Ce n'est pas moi qui achetais le domaine, justement, et qui avait la problématique de marque. J'étais de l'autre côté. Ils ne bougent pas. Non, ils ne bougent pas. Donc, ça doit être très variable. Puis, je pense que c'est en fonction de ce qu'ils ont en face. C'est sûr que si c'est une lettre d'avocat, ne serait-ce qu'une lettre d'avocat, peut-être qu'ils réagissent un petit peu plus. Mais il y a un cas qui est incroyable. C'est France.com. Parce que France.com appartenait à un Français qu'on connaît très bien dans le milieu. Et l'État français a demandé au registrare que le domaine soit transféré. Ce qui est complètement impossible. C'est-à-dire qu'en droit, on ne peut jamais imaginer ça parce qu'il y a des procédures qui existent. Il y a l'arbitrage. Et le registrare a fait le transfert. Et le titulaire du nom de domaine, il vaut des millions d'euros, France.com. Le titulaire du domaine, il se réveille un jour. Mais il est où, mon domaine ? Et le registrare a exécuté le transfert. Donc, on peut le faire. Citer l'État français, t'as un petit peu plus de poids que citer Jérôme Pasquelin ou David Shelley. Mais c'est une possibilité. C'est ça. Et toi, tu conseillerais les marques ? Alors, déjà, est-ce que c'est uniquement les marques françaises ou les marques à l'étranger ? Ça peut poser quand même souci si on achète un domaine expiré, par exemple ? Non. En fait, le droit français, il est très spécifique. On a un droit très protecteur des marques. Et je dirais que nous, on n'est concerné que par les problèmes des marques françaises ou internationales et qui sont basées en France. D'accord. Donc, les autres pays sont beaucoup moins procéduriers que la France. Ça va être le cas ultime, je dirais. Ok. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Et pour vérifier si une marque, elle est déjà prise ou pas ? Toi, t'as des adresses à donner ? Alors oui, il faut vraiment avoir ce réflexe. Surtout si on veut faire une exploitation. C'est-à-dire si c'est un XP, comme t'as dit, avec des articles, on n'est pas obligé de s'embêter. Mais par contre, il y a un site qui s'appelle Issymark. Donc, on tape dans Google Issymark, c'est gratuit. Ça va nous donner les marques. Ensuite, on appareille pour les marques européennes, les marques mondiales. Oui, c'est ça. C'est vraiment le premier réflexe à avoir. Et voilà, pour éviter de se lancer dans un business qui prend de l'ampleur et qui peut coûter très cher, finalement, rapidement. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un autre ami qui a terminé en camisole de force. C'est-à-dire qu'il a été enfermé, carrément. Pourtant, il était dans son bon droit. Mais le problème, c'est qu'il s'est attaqué à des communes. Et les communes, elles ne payent pas leurs avocats. En plus, elles s'étaient réunies dans sa région. Et lui, ça lui a coûté une fortune de se défendre, alors qu'il était certain d'y aller jusqu'en cassation. Il était certain qu'il était dans son droit. Mais le droit, c'est juste des rapports de force. Et le juge, c'est ce qu'il applique le droit. En fait, le juge, il fait ce qu'il veut. Et en gros, même si, au final, moi, je n'arrive pas à comprendre comment la décision a pu arriver comme ça, il s'est retrouvé à l'asile, enfermé. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est. Ruiné. Donc, il faut faire très attention. Normalement, on ne risque pas grand-chose. On le sait. Tout le monde le dit. Oui, c'est tranquille. Je n'ai pas de problème. Il faut savoir que ça existe. Et il vaut mieux prendre les précautions. Je pense notamment, toi, tu as une formation. Tu as envie que les gens en tirent le meilleur profit. Donc, voilà, fais bien attention à bien communiquer cette info parce que tu te sentirais responsable que l'un des membres ait de gros soucis. Et ça peut aller très, très loin. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et bien, écoute, c'est super. Donc, ce qu'on retient de là, c'est qu'il faut toujours… Enfin, toujours. Ça va dépendre du domaine parce qu'il y a des domaines où on sait très bien qu'il n'y a pas de marque parce que ça va être juste un mot-clé ou quelque chose comme ça. On peut vérifier par acquis de conscience. Mais globalement, potentiellement, il peut y avoir une marque parce que ce n'est pas un mot-clé courant, par exemple, du dictionnaire. Il vaut mieux faire une vérification. Vous, sur Domestock, vous vérifiez ou pas les marques ? Alors, c'est vraiment important. Nous, en amont, on va filtrer avec des mots-clés, par exemple, Doudoune, Montclair, Guess, Nike, etc. Tout le spam, on l'enlève et les marques, il y a ça. Mais aussi, systématiquement, on fait attention à ce qui n'est pas… Alors, les marques notoires, évidemment. Mais même, par exemple, le chalet de M. Robert, etc. On n'en veut pas de ces noms. En tout cas, on essaye de les éviter parce qu'il y a toujours un risque. Donc, il y a tellement de domaines qu'on préfère prendre les choses assez neutres. Donc, on ne va pas s'embêter à vérifier, mais on fait une sélection en amont de noms de domaines dont les risques, a priori, sont limités. Ok, 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 super. Écoute, David, merci beaucoup pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, et surtout en commentaire, à me dire si vous voulez que j'invite certaines personnes qui sont importantes pour vous. Ciao, David, à bientôt. Salut, Jérôme, merci et bravo à ta formation et tes membres. Ils sont super sympas et tout. Merci. Au revoir à tous, merci. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada